et bonjour à tous alors petite micro vidéo aujourd'hui avec un site intéressant qui va vous permettre de générer des promptes alors au départ comme vous pouvez le constater conçu pour mid journée mais comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos ça fonctionne aussi avec d'autres générateurs bien évidemment faudra juste ici enlever le imagine prompt qui est déjà mis d'office pour vous faciliter la tâche pour mid journée mais pour nous ça change pas grand chose on va d'ailleurs faire un petit test donc le site s'appelle rpg prompt builder et donc je mettrai lien et ça se présente comme ceux ci dont vous avez différents un petit rendu déjà les différents styles que vous allez pouvoir agrémenter je parle de ça parce que bon ça fait un petit moment que je connais ce truc là et je vois que des mises à jour sont assez régulières parce qu'au départ on était sur voilà des créer des pompes sur des thèmes sur des jeux de rôle en fait d'où le rpg dans des univers bien définis mais il semblerait que au vu des dernières mises à jour eh ben il tend à partir vers d'autres d'autres choses donc ça peut peut-être être intéressant donc le principe est tout simplement très facile donc ici vous avez votre cellule ouvrette générer votre prompt et ensuite en dessous ici vous allez on va découvrir voilà les différents options possibles donc les univers qu'on peut voir ici c'est assez nouveau vous voyez jazelpunk steampunk contemporée ensuite on a du fantasy avec à chaque fois un petit rendu du style cyberpunk d'isopienne on est dans de la science fiction ensuite on a une partie caractère dans cette partie caractère on va avoir donc on va pouvoir choisir l'univers qu'on souhaite on va pouvoir choisir les apparences avec voir petites apparences comme ça l'inscari mystérieuse et c'est toujours un petit exemple nous avons ensuite le bestiaire il me semblait qu'il y avait des ça peut-être changé c'est vrai qu'il y avait des armes je retrouve sur nous alors imageurl ça on essaiera de voir un petit peu ce qu'il nous propose je vais voir un peu après j'ai pas testé encore les paramètres donc c'est là on est sur ouais sur des termes vraiment liés à la mi-journée donc pas forcément nécessaire pour nous qui utilisons des trucs gratos hop on va revenir là on a donc des univers je sais pas pourquoi ça me met ça des environnements où là il ya un petit peu plus de choix vous voyez article rurale etc 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 des atmosphères on va voir un petit peu voilà dans style ce n'est change tornado etc etc ensuite ici on va pouvoir orienter le prompt vraiment sur des thèmes bien précis voyez donc les champignons les arbres géants châteaux cimetière etc etc voilà avec pas mal de choix quand même déjà pour vous drivez dans le truc et pour finir les styles où là on va avoir donc espèce de filtre on va pouvoir choisir donc du 8 bits du 7 bits du pixel art etc voilà color pencil sketch pour ceux qui veulent faire des cahiers à colorier de l'encre etc etc et petite nouveauté du jour je crois que c'est très frais il semble avoir vu ça sur facebook ils ont une page facebook je mettrai aussi le lien où ils mettent régulièrement voilà leur mise à jour ils viennent de rajouter des artistes donc voilà un petit panel d'artistes intéressants avec à chaque fois le petit rendu du style qui va bien et donc donc voilà donc très très simple et donc on va faire un petit essai je dis une bêtise on va enlever donc ceci et on va en fait il suffira en fait de cliquer sur la vignette qui vous intéresse donc imaginons on va partir sur a woman ok et on va on va voir je vais tester avec vous on va choisir on va voir alors c'est un peu bizarre parce que quand je clique là dessus on a l'impression que donc on va partir je sais pas je dis une connerie donc déjà on va voir si je le mets à la fin on va dire scary du coup on va mettre adulte on va remettre même si finalement je suis pas sûr ouais je sais pas on va peut-être enlever aux women on va aller mettre scary adulte fait mal voilà voilà c'est ici en fait je sais pas j'ai pas fini vous voyez vous avez la race avec l'oreille démons, elfes etc donc vous voyez on est quand même orienté pour le moment en tout cas on est orienté voilà jeu de rôle c'est pour ça qu'on retrouve des personnages un petit peu atypique avec des elfes des démons des gobelins etc etc mais je pense que au vu de des mises à jour récentes je pense qu'ils vont faire éventu évoluer aussi cette galerie là donc elle fait mal allez tiens l'iserman je sais pas si ça va le faire on va faire elf on peut choisir l'arme vous voyez il y a des armes aussi dispo j'ai oublié dans les réglages avec ce rajout là je crois qui a été fait science fiction j'étais resté sur les épées science fiction donc allez soyons fous je vais mettre un gun on a aussi des armures voilà qui doivent alors s'accorder je pense qu'il faut choisir un peu notre truc mais bon allez cyber armor et on a aussi également des actions c'est ça qui est rigolo c'est à dire que voilà dancing en train de peindre en train de boire en train de manger en train de méditer de jouer de la musique etc 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 donc ça ça peut être intéressant même pour orienter d'autres promptes en fait je pense que l'idée alors après bon on va mettre qu'est ce qu'on va mettre à les dancing hop et le style on va se mettre en monochrome et on va choisir un artiste on va mettre et benjamin la con soyons fous vous voyez que ça nous a généré en fait c'est tout battre et méchant ça fait un simple copier coller des différentes des différentes petites cases et donc ensuite et bien voilà on peut copier le prompt et aller générer ça donc on va pour se faire on va aller chez playground et le mettre en non et je vais hop coller et on va voir un petit peu ce qu'il nous propose alors bon voilà en tout cas vous voyez que ça fonctionne après l'aller rendu sont pas géniaux on revient toujours au même playground pas playground du bon pas du tout bon là en l'occurrence c'est pas terrible mais par contre vous pouvez constater que ça a bien utilisé le style qu'on avait donné le style qu'on avait donné à savoir voilà donc il y a une armure et bien une armure il n'y a pas forcément le gun en même temps elle danse c'est un peu compliqué j'ai un petit peu peut-être abusé on peut penser ici qu'elle danse ça m'a pas rajouté pourtant il y a le gun après il y a peut-être un ordre à respecter pour que ça soit un peu plus cohérent et en tout cas vous voyez que ça fonctionne quoi donc après à vous de vous amusez et de faire de trouver votre style etc etc donc intéressant intéressant on va essayer on va faire je vais pas faire ça hop je vais enlever ça on va essayer diesel punk donc dans un monde hop je vais prendre c'est un peu bizarre un peu du mal c'est bizarre on a l'impression que ça ne bascule pas landscape ur ok on va faire jeune adulte mail allez je vais être fou liseur man et action qui joue de la musique on va un peu piller ce truc on va aller générer ça bon évidemment là ça l'arrache mais enfin vous voyez ça peut vous permettre d'aller de fabriquer monter des pompes comme ça même si vous avez une idée bien définie lui venir lui rajouter des petits éléments comme ça que vous n'avez pas forcément en tête vu que vous faites votre pompe donc c'est pour simplifier la tâche et ben voilà on a bien un personnage avec une tête de lézard dans un style un peu atypique mais ça peut être un sujet intéressant qui joue de la musique c'est d'autant plus compliqué que franchement j'ai demandé beaucoup de choses mais pour le coup vous voyez que il y a une tête de lézard c'est bien une demoiselle sauf peut-être celui-là elle a bien un instrument et voilà quoi donc on va aller faire un petit test dans notre style pour le voir voilà donc encore une option qui pour l'instant est gratuite aussi c'est pas mal là regardez la petite guitare là pas mal du tout ça celui-là est pas mal voilà j'ai bien mon personnage féminin qui joue d'un instrument et qui a une tête de lézard pour le coup le rendu est pas mal donc voilà à tester je vous mets le lien dessous je vous laisse me faire vos retours et puis voilà à plus je vous mets le lien dessous 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 Merci.